Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour et bienvenue à cette nouvelle grande conférence en ligne du CDIF. Alors, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors, ce sera une conférence qui portera sur la crise mondiale d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Alors, le conseil d'administration du CDIF souhaitait dédier cette conférence à l'ensemble des infirmières, des infirmiers et des autres professionnels de la santé qui œuvrent quotidiennement sur le terrain pour freiner la propagation de la crise d'Ebola. Alors, il me fait plaisir de vous présenter le professeur Mandy Kader Kondé. Alors, professeur Kondé est directeur du Centre d'excellence de formation et recherche sur le paludisme et les maladies prioritaires en Guinée. Il est également président de la commission recherche Ebola. Dans ses fonctions, M. Kondé a également été expert à l'OMS pendant 16 ans pour les questions de santé publique et de vaccination. Il a également été directeur général de la santé au ministère de la santé publique en Guinée. Alors, M. Kondé va nous entretenir sur une conférence intitulée « L'épidémie d'Ebola en Guinée, un enjeu local, une menace mondiale ». M. Kondé, à vous la parole. M. Kondé, merci infiniment pour m'avoir invité à faire cette présentation que je fais avec grand plaisir et dévouement. L'épidémie d'Ebola en Guinée est effectivement un enjeu local et comme vous allez le voir aussi, une menace mondiale doit être prise très au sérieux. En introduction, il faut dire que la maladie à virus Ebola est une nouvelle maladie émergente en Afrique de l'Ouest. C'est une épidémie sans précédent et une menace mondiale. Les pays les plus affectés sont les pays post-conflits de la Mano River Union, notamment en frappant la Sierra Leone, le Libévia et la Guinée, qui ont eu des systèmes de santé très affaiblis par ses conflits. Elle seule épargnée la République de Côte d'Ivoire, qui jusqu'à présent n'a pas notifié de cas, bien que faisant partie de cette Mano River Union. De l'autre côté, il faut dire aussi que les populations sont de plus en plus agressives dans les zones forestières. Il peut naître de plus en plus dans cette forêt où l'écosystème a été fortement déséquilibré et probablement c'est en rentrant dans cette forêt qu'ils sont exposés au contact avec les réservoirs de ce virus. On assiste aussi à un intense mouvement et de trafic transfrontalier des populations avec des facilités et des moyens de communication rapides comparés à l'Afrique centrale. Je me rappelle encore quand on était à Kikwit en RDC, juste Kikwit-Kinshasa, on avait presque trois jours de route, donc ce qui fait que les épidémies mourraient de l'ordre d'un mort. Le problème de perception et d'acceptation des communautés d'une certaine, d'une nouvelle maladie est un enjeu aussi extrêmement important, qui fait que cette acceptation est de plus en plus très variée et peut se caractériser parfois par une réticence et une difficulté d'accepter que c'est vraiment une menace dans la zone. Le déficit de communication mondiale au début a fait que la communication était du type où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccins, il n'y a pas de traitements, alors qu'on demande aux malades de se présenter dans les centres de santé. Et quand on sait qu'il y a une forte mortalité de cette maladie, on comprend que les populations assimilaires allaient dans ces formes de terre comme dans un mouroir. Et ça crée beaucoup de problèmes de défis pour l'acceptation. Alors, comment les événements ont évolué en général ? Il faut savoir que la déclaration de l'épidémie s'est faite le 21 mars 2014, bien que d'après les explorations que nous avons eues, il a été trouvé qu'il y a eu certains cas depuis le mois de décembre 2013. Et l'OMS a déclaré l'épidémie de viola comme une urgence de santé publique de portée internationale le 8 août 2014. L'OMS a ainsi mis sur pied un panel de conseillers sur les considérations éthiques le 11 août. Et cet expert ont recommandé la possibilité d'utiliser des produits non homologués pour la riposte contre cette épidémie, d'autant plus qu'il y avait dans le portfolio de certains laboratoires de médicaments qui avaient fait leur preuve dans certaines maladies virales ou de candidats vaccins. La Guinée en son tour va déclarer l'urgence nationale de santé publique au mois d'août 2014. Et l'OMS va ainsi organiser une série de consultations, notamment les vaccins, à Genève. Ainsi, dans la réunion du 4 et 5 septembre, l'OMS, avec tous les participants, ont retenu 8 médicaments pouvant faire l'objet de ces cliniques chez les humains après la phase des animaux et deux candidats vaccins. Il y a eu, ça m'a suivi, une série de consultations sur les vaccins et sur l'accès au financement des vaccins qui sont toujours à Genève. Alors, la maladie d'Ebola, par rapport aux autres maladies, est une maladie réductible. Mais vous verrez qu'effectivement, elle n'est pas aussi foudroyante qu'on pourrait le penser. D'abord, la maladie a une symptomatologie non spécifique qui amène une confusion avec le paludisme, la fièvre d'hypoïde et d'autres maladies fébrides. Le début brutale caractérisé par de la fièvre, une intense faiblesse, des douleurs musculaires décépalées, suivi de vomissements, de diarrhées et, dans quelques cas, des sénémentants externes qu'inter. Le taux de l'eutalité varie entre 4 et 89 %, comparé à la grippe pandémique de 1918 qui était de 4 % et le SRAS 10 % et le cholera variant entre 1 et 10 % de l'eutalité. La l'eutalité étant le nombre de décès parmi les cas de la maladie. La maladie a vu ce vol à une période d'incubation qui varie de 2 à 21 ans du jour et le cholera a quelques heures à 2. La tuberculose, comme on peut le constater, est une maladie chronique de 2 à 10 semaines, de l'eutalité qui va de quelques mois à 10 ans ou plus. La maladie a vu ce vol à, pour cette épidémie encore, d'après les données colligées montrent une moyenne du début des symptômes à la mort de 7 jours, une moyenne du début des symptômes à la guérison d'environ 15 jours. Le taux de l'eutalité constaté en Guinée est de l'ordre de 55 % et le taux de reproduction de l'infection, c'est-à-dire que chaque cas peut entretenir de nouveaux cas. En Guinée, il était de l'ordre de 1.4, au Libéria 1.48, au Congo. En RDC, au Congo, en 1995, il était de 1.3. En Ouganda, 2.7. Le cholera, pour comparaison, est de 2.4, le taux de reproduction, et le SLAS de 2.0 à 5 points. La situation actuelle, au 16 décembre 2014, montre qu'au total, on a au total, comme vous pouvez voir 2.454 cas pour 1.545 décès, soit un taux de l'eutalité de 63 %. Et montre une situation qui est importante. Et ici, c'est une courbe épidémie des trois pays affectés au début de la maladie, de l'épidémie. Et comme vous pouvez voir ici, c'est les trois pays touchés, la Guinée en orange, le Libéria en vert, le Nigeria en bleu, et puis la Cerarion en violet. Là, actuellement, je vous montre la situation épidémiologique des foyers Ebola en ultime. Ici, vous pouvez voir que l'épidémie a commencé ici, l'épicentre étant Gikédou, et a progressé vers Masenta. Et tout ça a représenté la zone forestière. Il y a eu des cas d'importation qui ont quitté la zone forestière et sont venus ici à Conakry, la capitale de la Guinée, le long de la côte sur l'Atlantique, et a procédé à la propagation de la maladie dans cette zone côtière. Et actuellement, on assiste à une propagation de la maladie maladie vers le nord-est de la maladie en frontière avec le Mali. Ici, la courbe épidémique, comme vous pouvez le voir, a évolué, disons, en trois vagues. La première vague, où il y a eu un certain nombre de notifications des cas. Donc tout ce qui est en rouge représente les cas confirmés, et puis en vert les cas probables et en violet les cas suspects. Et nous pouvons dire que la première vague se situait dans cette zone, et puis la deuxième vague, et actuellement la troisième vague qui a l'air de s'étendre un peu plus. Vous pouvez voir la situation actuelle qui montre que la situation reste préoccupante, bien que beaucoup d'efforts ont été entrepris pour contrôler l'épidémie en Guinée, par le gouvernement indéluen, par les différents partenaires et puis la communauté internationale. Si nous comparons le mois d'octobre par rapport au mois de novembre, vous voyez qu'il y a eu beaucoup plus de cas et beaucoup plus de décès. Nous sommes actuellement là, la situation en détendre, qui montre une évolution également de cas. Le fait que la maladie est nouvelle a engendré beaucoup de réticences, dû à une mauvaise perception de la maladie, un déni mal de la maladie aussi, qui font que les malades sont cachés, les décès sont transportés d'une préfecture à une autre au début de la maladie. Les dispositions ont été prises dans ce sens. Ici, vous avez un peu tout ce qui est en rouge, les réticences actuelles dans certains foyers, et tout ce qui est en vert et marron foncé ici, les efforts qui ont été faits pour résoudre ces réticences en Guinée. La situation du personnel, il faut dire que le personnel de santé et les travailleurs de première ligne ont dit qu'il y a un gros tribut à cette épidémie, et particulièrement à Conakry, la capitale, comme vous pouvez le voir ici, suivi de Zéry-Corée, Massenta et suivi de Dekedu, tous en zone forestière comme j'ai eu à le montrer. Les décès sont importants et qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des situations qui amènent à prendre des dispositions dans le jard de la prévention et le contrôle de l'infection dans les formations sanitaires, tant publiques que privées. Ici, si nous faisons l'analyse par personne infectée, personnel infecté, vous verrez que les infirmières prennent un plus grand tribut ici, suivi des médecins et puis des autres auxiliaires de santé. Comme quoi, comme vous le dites, nos braves infirmières, tout en étant au fond, ont pris aussi à nos tribus, et je pense qu'un hommage doit être fait à leur endroit dans ce sens. La répartition des cas selon le sexe et le groupe d'âge, vous verrez ici aussi que les femmes payent un tribut non négligeable, vu qu'elles s'occupent des activités domestiques et prennent en charge les personnes infectées, et conséquemment aussi payent un tribut important. Et ici, vous pouvez voir aussi que les enfants payent un tribut important de l'ordre de 15% des personnes infectées sont des enfants de moins de 14 ans. Alors, quelles ont été les principales stratégies déployées ou envisagées au cours de cette épidémie ? Nous avons huit principales stratégies. La première, c'est la prise en charge des patients. Au début, nous avons commencé par deux centres de traitement Ebola, et actuellement nous sommes à quatre centres de traitement avec trois centres de transit où on en charge provisoirement ces malades. Il a été mis en place un système de surveillance des maladies avec un niveau vers le 115, où la population peut appeler devant tous cas suspects. Les équipes d'alerte vont pour investiguer ces cas suspects. Ceci a été mis en place dans toutes les préfectures actuellement. Il s'ensuit un recensement exhaustif de tous les cas, tous les contacts. Il est défini comme contact où toutes les personnes ayant été en contact étroit avec un cas, ou un décès de Ebola, ou avec les déjections, ou les remissures, les diarrhées, de ces personnes, de ces cas, confiés ou décédés. Le laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar nous a aidés pour la confirmation des cas, de même que le laboratoire mobile de l'Union européenne qui a été déployé à l'intérieur du pays. Il a été mis en place un contrôle sanitaire renforcé aux aéroports, aux ports et aux postes frontaliers, où on monitorait la température à travers des termes flashs. Un questionnaire de santé était aussi élaboré, suivi avec un suivi étroit des contacts. L'enterrement sécurisé des corps par les volontaires de la Croix-Rousse a été vraiment un élément extrêmement important pour la chaîne de transmission et la propagation de la maladie. Il y a eu aussi des activités de prévention et contrôle de l'infection au niveau des formations sanitaires. Il faut dire qu'au début, le personnel et les infections dans ces formations sanitaires a été très important du fait qu'il n'y avait pas une culture de l'infection, de la prévention de l'infection. Même se laver la main n'était pas dans les habitudes. Il a fallu des efforts très intenses pour amener les gens dans les formations sanitaires à se laver les mains. Et aujourd'hui, on est heureux de voir que même dans la communauté, dans toutes les cérémonies, dans toutes les activités, les gens ont pris l'habitude de se laver la main avec une solution chlorée et avec le savon. Ça, c'est un élément extrêmement important en dehors des formations sanitaires et au-delà de l'hôpital et des formations sanitaires. Dans la communauté, les gens ont appris à mieux se prendre en charge dans ce laver la main, ce qui est un élément important. La communauté et la communication avec le ministère de la Santé et l'UNICEF en tant que leader dans la communication sur le terrain. Ici, je vous montre quelques images prises ici dans le centre d'isolement à Conakry. Ici, c'est la surveillance et l'équipe de surveillance avec les prélèvements et l'envoi de chez Santé en laboratoire. Ici, c'est les volontaires de la Croix-Rouge dont on peut le voir en train d'enterrer un enterrement sécurisé. Ceci est très important parce que les malades, au l'heure qu'ils soient, les toilettes funèbres des malades soient faites par la population. Ils ont été sensibilisés pour que ce soin soit laissé aux volontaires de la Croix-Rouge qui procède à un nettoyage méticuleux avec des solutions chlorées pour limiter l'infection et tous les cas sont mis dans des sacs mortuaires plastiques. Bien que dans certains endroits cela n'était pas acceptable, mais ils ont fini par comprendre le risque et la menace à tous niveaux. Les volontaires de la Croix-Rouge possèdent eux-mêmes à l'enterrement sécurisé des malades. Au début, ils étaient isolés, mais de plus en plus humanisés. Les personnes ou les membres de la famille, les imams, viennent posséder un dernier recueil sur ces malades. Ici, vous avez les équipes de MSF qui ont joué un rôle extrêmement important pour la prise en charge et le contrôle de l'infection au niveau des centres de traitement. Alors, telles ont été les caractéristiques de l'épidémie en 2014, il faut dire qu'il y a eu une propagation sans précédent par air et par terre. Et comme on l'a dit, ça en a fait un problème de santé publique et de portée internationale avec une intense transmission dans les trois pays affectés, y compris Conakry, les capitales, Morogia et Fritao. Il y a eu cinq pays qui ont connu des importations de cas, le Nigeria, le Sénégal, l'Espagne, les États-Unis, le Mali, et puis une épidémie qui n'a pas été prouvée liée à celle de l'Afrique occidentale. C'est l'épidémie survenue dans la province de l'Équateur en RBC, pas très loin d'ailleurs de la rivière du France, son nom Ebola. L'impact négatif sur le développement socio-économique a été aussi très important, notamment une réduction drastique des prestations sanitaires. Dans beaucoup d'endroits, les officiels sont vides, les centres de santé sont vides aussi, les gens auraient peur. Et progressivement, il y a un retour dans cette formation sanitaire, mais ça a été un manque à gagner extrêmement important pour cette formation sanitaire dans les différents niveaux de la capitale et à l'intérieur du pays. Et comme on l'a vu précédemment, le personnel aussi a payé un autre tribut quand on sait le temps qu'il faut pour former un agent de santé et surtout qu'il est l'expérience qu'il a, c'est une longue perte pour le pays. L'impact a été aussi sur le transport de tourisme. Là, actuellement, je venais de Conampy, à l'aéroport, quand on voit le nombre d'avions, beaucoup d'avions sont vides, les hôtels vides, le commerce très impacté, les communications difficiles, l'agriculture aussi a eu un impact très important. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques dans nos dispositions pour faire face à cette épidémie ? Comme on l'a dit, dans la réunion de septembre à octobre à Genève, la communauté internationale avec le fabricant de vaccins, le designer de vaccins, les régulateurs et puis le pays se sont mis d'accord vraiment d'aller vite. Notamment, vous savez que développer un vaccin, développer un médicament prend du temps, mais on s'est mis d'accord pour que ceci puisse être accéléré. Donc, on a huit médicaments qui ont été retenus, comme vous le voyez. Il y a des médicaments qui vont agir sous le virus avant qu'ils ne prennent être dans la cellule. C'est le cas du Zimap, comme vous avez dû entendre parler. C'est un portail monoclonal qui bloque ou neutralise le virus avant qu'il soit lié au niveau du site. Nous avons des glébulines, une périmine. Nous avons aussi des médicaments qui vont bloquer la sortie du virus dans les cellules hautes. Nous avons aussi des médicaments qui vont soutenir les cellules humaines, comme l'interférent. Il y a aussi des médicaments anciens qui sont d'usage dans certaines affections durales, comme l'hépatite, comme le SRAS, et qui vont pouvoir être utilisés aussi ici. Un élément important, c'est que nous allons pouvoir utiliser le sang total et le plasma de convalescent pour traiter d'autres malades. Et ça, c'est un élément extrêmement important où l'Organisation mondiale de la santé a accordé une priorité. Nous avons aussi des médicaments qui vont entraîner une interférence avec la production virale. C'est le cas de la phasipiravir, c'est le cas de la brince de fervir. C'est des médicaments qui ont obtenu beaucoup de licences déjà et qui sont ennoblées, mais qu'on va pouvoir tester sur l'épidémie de Ebola. Alors, il y a deux candidats vaccins et il y a certains d'autres dans le type plan. On a le virus recombinant de l'astomatite vésiculaire, qui a été d'ailleurs développé par l'Agence de santé publique du Canada, et Newlink, qui a été actuellement mis au compte MEX, le laboratoire MEX. Nous avons aussi le Canada qui a fait une donation de 800 doses de vaccins à l'OMS pour démarrer les essais cliniques. Et ça, je pense qu'il peut être reconnaissant à l'endroit du Canada, qui a fait beaucoup d'efforts, tant en termes de vaccination, mais aussi en termes d'appui financier significatif pour la lutte contre Ebola, tant de façon multilatérale en deux nations qu'à travers des ONG, mais aussi aux pays affectés. Le deuxième candidat vaccin, c'est la grippe du Saint-Angers, qui a été aussi mis, développé pour développer un vaccin monovalent et qui va pouvoir être testé aussi chez les unis. Alors, ici, c'est les principales étapes de développement clinique des candidats à vaccins. Comme vous savez certainement, les essais cliniques sur les vaccins sont chers. Et ça prend du temps, parfois 10 à 15 ans. Et c'est vraiment de haute technologie également. La réunion de Genève sur les auspices de l'Organisation mondiale de la santé a permis d'aboutir à un consensus que, un, nous voulons pouvoir utiliser des produits non homologués qui vont pouvoir être utilisés chez les humains. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que tous les partis prenantes ont accepté de jouer, y compris les régulateurs des pays européens, comme le Canada, l'Union européenne, et puis les États-Unis avec la RTD. Comme vous savez certainement aussi, de réduire la durée de 10 à 15 ans à l'espace de quelques mois. Et ça, c'est une avancée majeure dans le processus de développement des vaccins. Et certaines activités aussi, qui devraient se faire l'un après l'autre, vont pouvoir se faire en parallèle, ce qui va pouvoir raccourcir un peu les délais. Donc ici, comme vous savez, les essais cliniques de lutte chez les animaux, les souris, ensuite, se plonger en respectant les bonnes pratiques de fabrication des vaccins. Ensuite, nous passons à la phase 1, les essais cliniques qui vont porter sur quelques malades, pas plus de 250, dans les différents pays. Et on va tester surtout la toxicité, l'efficacité, et parfois la sélection des doses efficaces. Ensuite, on passe à la phase 2, des essais cliniques qui portent sur les toxicités de large échelle. Et concomitamment, on teste aussi l'homogénécité pour être sûr que les vaccins sont efficaces, mais aussi tolérés. Ça, ça a déjà commencé en décembre 2014 pour les deux candidats vaccins. Et à la phase 2B et la phase 3, on a grand espoir qu'on puisse faire cela dans le premier trimestre de 2015. Parce que, comme vous savez, il faudrait que nous ayons ce que les anglo-saxons appellent les go et non-go, autrement dit, les données de toxicité et d'homogénécité de la phase 1. Les premiers résultats qu'on vient de discuter à Genève montrent que les résultats sont encourageants pour ces deux vaccins et ce qui va permettre de rapidement aller dans les essais cliniques randomisés pour ces deux vaccins et aussi faire profiter aux populations de plus exposées à ces vaccins dans les zones affectées. Ici, vous pouvez voir qu'en phase 2B, phase 3, il est prévu d'avoir des essais cliniques randomisés au Ligue 1 avec la NAH des États-Unis. En Sierra Leone, il va y avoir aussi des essais cliniques de phase 2, phase 3 avec le CBC Atlanta. Et en Guinée, il est prévu aussi d'avoir des essais cliniques de phase 2B, phase 3, ce sujet avec l'appui notamment de la Norvège, du Canada et puis de nombreux partenaires. Alors, comme je le disais, au niveau mondial, quelles sont les principales étapes du développement clinique des vaccins ? En septembre, en octobre, on a eu des initiations des essais cliniques de phase 1 pour les deux vaccins les plus avancés. En novembre 2014, il y a eu la décision sur les protocoles pour les essais cliniques en phase 3 et sur différents sites cliniques impliqués. Le lancement de la préparation des sites dans les pays affectés par les études en phase 3. En décembre, la disponibilité des études, des données initiales d'une occulté et d'une généalcité, comme je venais de le dire, provenant des essais cliniques de phase 1. En janvier, c'est le début des essais cliniques de phase 3 au Diveria et probablement en Sierra Leone aussi. En avril-mai, nous allons faire les premiers résultats des inocuités sur ces vaccins et beaucoup d'autres activités vont se faire en parallèle. Alors, en guinée, les essais cliniques vont porter sur les candidats vaccins, comme j'ai eu à le dire, notamment, c'est les essais cliniques autour des foyers ou des contacts, qu'on appelle le ring vaccination. L'essai sera réalisé comme une étude randomisée de phase 3 pour évaluer l'efficacité d'une dose de vaccin, Tchadé 3, ou le recombinant VSV dans la prévention contre les maladies, les contacts et puis les populations dans les villages. La deuxième étude ou composante de l'étude va porter sur les personnels de santé, travailleurs de première ligne. Il était tout à fait important que les travailleurs qui payent le plus leur service, qui lui puissent profiter en première intention de cette retombée scientifique en termes de vaccination aussi. Et ça, c'est un élément extrêmement important auquel le consortium pour la guinée et puis d'autres aussi pays vont pouvoir bénéficier. Alors ici, nous vous montrons un peu les plans et puis les jalons, en bon français, non milestone. En Guinée, les essais cliniques vont être de décembre. Ensuite, en janvier, il va y avoir des visites de sites et le choix des sites aussi où on va faire les vaccinations. En février, nous avons grand espoir que les vaccins en Guinée avec toutes les bonnes pratiques de fabrication sur les sites de l'étude. Nous avons aussi grand espoir de pouvoir commencer les vaccinations, probablement 2 ans, 5 ans du mois de février. Les analyses des premières données vont se faire au moins d'août et l'analyse finale aussi va se faire après les premiers suivis de ces manettes. En conclusion, il faut dire que la réponse mondiale et locale doivent se poursuivre. Arrêter cette épidémie doit être la plus grande priorité pour tous les pays. Nonobstant des leçons apprises sur l'utilisation de nouveaux médicaments, nous fondons beaucoup d'espoir pour la réduction de la neutralité avec cette maladie, mais l'espoir aussi tout aussi grand avec les candidats vaccins pour une vaccination de masse dans les pays les plus affectés, en commençant naturellement, comme je le disais, par les personnels de première ligne et les contacts dans les villages, dans les campagnes, suivi des campagnes de vaccination à large échelle. Il faut dire aussi qu'une surveillance moléculaire sur la variabilité des virus et puis l'écosystème doit être mise en place et que cette maladie émergente, émergrière, doit nous amener à méditer sur le comportement de l'homme face à son intense agression sur l'écosystème forestier. Et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, professeur Condé. Ça a été fort apprécié, très éclairant. Et on apprécie beaucoup tout le temps que vous avez donné pour nous donner cette conférence de haut niveau. Alors, j'aurais quelques questions à vous poser, peut-être, pour un peu continuer sur votre propos. Alors, vous avez dit que la maladie d'Ebola n'est pas aussi foudroyante qu'on pourrait le croire compte tenu de l'épidémie. Alors, pourquoi la crise actuelle est-elle plus importante et plus meurtrière que les précédentes? Là, il faut dire que toutes les épis qui ont eu lieu en Afrique centrale, ces derniers temps, ils duraient peu de temps et puis entraînaient des cas, disons, 400, 500 cas, et puis quelques décès, et puis l'épidémie s'éteignait. Et du fait que, dans beaucoup d'endroits, ces épidémies survenaient dans des forêts très enclavées, avec des moyens de communication très limités, et à la différence de l'Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, il y a un trafic très intense et puis une communication aussi très intense qui explique peut-être la portée de cette maladie et qui fait que si des mesures énergiques ne sont pas prises et comme vous avez dû le voir, la contamination peut se propager et rester dans une situation difficile à maîtriser, comme un feu de bourse, vous savez. Si on l'éteint très tôt, elle ne s'éteint pas, mais si on attend qu'elle prenne des proportions, il va être très, très difficile de l'éteindre. On voit, par exemple, le Libéria, la Sierra Leone, bien que quelques cas d'importation ont été rapidement maîtrisés au Mali, au Nigeria et au Sénégal, de même que dans certains pays. Je pense que c'est très, très important de prendre des mesures musculaires dans ce sens. Ça explique donc l'importance de la propagation, mais son côté meurtrier cette fois-ci, parce qu'il y a plusieurs personnes qui en sont décédées, est-ce qu'on pourrait l'expliquer par le manque de traitement, l'accès aux soins, le manque d'information de la population, comment expliquer le fait qu'elle était aussi létale cette fois-ci? C'est vrai que comparé à certaines maladies, la leuthalité est relative, mais comparé aux épisodes passés, en France, en France, elles restent toujours maîtrières, mais vous savez, on a beaucoup d'aspects qui sont inconnus, mais quand vous voyez le transfert des malades depuis des villages jusqu'au niveau des centres de traitement, parfois c'est deux jours de voyage, dans des conditions très difficiles, et tout ça peut expliquer la leuthalité, et il faut dire aussi que beaucoup de gens ne croyaient pas à la maladie, et après cacher des malades, cacher des décès, et continuer, la propagation continuait, et c'est tout ça que nous sommes en train de regresser actuellement à travers des mesures énergiques de contrôle de la population. Je vais vous citer, Dr Condé, vous avez dit, si la compétence et la technologie sont au nord, les risques, les malades et les soins sont au sud. Alors, qu'auraient dû faire les pays du nord pour freiner l'épidémie, ou pour venir en aide aux pays qui étaient aux prises avec l'épidémie ? Alors, quelles leçons tirées pour éviter une telle crise dans le futur ? Je pense que cette maladie est très nouvelle pour les pays, nos pays les plus sévèrement frappés, mais ça a été nouveau aussi pour les pays développés, et vous voyez un peu l'histoire, quand les premiers cas sont arrivés aux États-Unis, c'était la panique, une épidémie de la panique dans les pays du nord, malgré le système de santé fort, malgré tout ce qu'ils avaient comme organisation, je pense que quelque part, on n'était pas suffisamment préparés, on a été surpris, et il faut dire aussi qu'on a eu assez de temps pour réagir. Pour des pays comme les nôtres, c'était un peu difficile, facile à comprendre, parce que le système de santé est faible, comme je le dis tantôt, mais la réponse internationale, je pense que si elle avait été très prompte, aurait permis certainement de limiter et d'appuyer les pays, et de prendre des mesures musclées, afin que cet incendie ne se propage pas. Mais nous sommes aussi heureux de voir que cette communauté s'est engagée, la communauté s'est impliquée. Nous remercions tous les pays donateurs, ambilatéral, multilatéral, particulièrement le Canada, les États-Unis, la France, la Chine, entre autres, sans vouloir oublier tous les autres qui ont été très très importants, mais je pense que la mobilisation est de plus en plus importante, bien qu'il y ait eu un décalage aussi entre les annonces des financements et l'arrivée concrète sur le terrain, ils savent si ça a été des décalages. Je pense que sur le terrain actuellement, ce qu'on tente de faire avec l'ensemble, c'est comment utiliser judicieusement et rationnellement les ressources mobilisées pour que vraiment les ressources aillent au bénéfice des populations qui sont les plus papées. et nous avons aussi grand espoir que les dispositions soient prises pour limiter la propagation en termes de résolution des réticences, en termes de mise à disposition des ressources indispensables, en termes de logistique, en termes de moyens de prévention, de protection des malades et du moins des personnels de santé pour que vraiment les puissons être dans une meilleure position pour contrôler tous les schémas épidémiologiques. Vous l'avez dit vous-même, les infirmières, les infirmiers sont des acteurs en première ligne dans la crise actuelle d'Ebola. Alors, ils ont un rôle important à jouer dans le contrôle de l'épidémie. Comment les médecins, les infirmières, les infirmiers et toute l'équipe sanitaire collabore-t-elle ensemble sur le terrain pour contrôler cette épidémie? Écoutez, c'est mis en place des équipes d'intervention pour la surveillance, le dépistage et puis la confirmation des cas. Mais surtout dans les formations sanitaires, dans la prise en charge, on a vu vraiment des équipes très dévouées, très impliquées, en équipe pour pouvoir travailler tant les médecins, les infirmières que toutes les équipes chargées de l'hygiène, de l'assainissement, les gens qui vont construire, qui vont détruire les déchets. Et je crois que c'est une formidable entente qui s'est mise en place et qui est vraiment remarquable parce que dans ce genre de situation, ce n'est pas une seule équipe, ce n'est pas une seule personne qui puisse venir à bout de cela. C'est vraiment des équipes. Et ça, c'est des éléments extrêmement importants. Et il y a eu beaucoup de sensibilisation au niveau des familles, pour que les familles changent de comportement, ne plus cacher des malades, ne plus cacher des cadavres, procéder à des enterrements sécurisés. Et je pense que les équipes de personnel de santé ont travaillé étroitement dans ce sens au niveau des communautés. mais ils sont partis dans toutes les préfectures aussi pour former les autres agents, pour éviter qu'ils continuent à payer un vote. Et je pense que la formation en termes de prévention et contrôle de l'infection dans les formations sanitaires a été déroulée. Et qui a donné un rôle déterminant dans la chaîne de transmission. Vous savez, si vous isolez les malades, vous faites en sorte qu'ils ne sont plus contagieux pour leur entourage, pour leur communauté, et que vous faites un enterrement sécurisé des cadavres, vous réduisez significativement les chances de propagation de la maladie. Et les personnels de santé ont joué un rôle extrêmement important dans cela, aux côtés des agents de la Cour-Rouve, sur le terrain, pour les intérêts de la santé, et ça s'envole ça, dans la communication aussi des personnels de santé a joué un rôle aussi, dans le changement de comportement, et dans la perception de la maladie, dans l'acceptabilité de la maladie. Comprète, c'est pas un mythe, c'est pas un leurre, c'est réel, complètement. Pour conclure, si j'ai bien compris vos propos, vous avez mis beaucoup d'espoir dans l'accès aux vaccins qui devraient sous-peu être disponibles. Dès 2015, on peut espérer qu'un vaccin fiable, enfin, soit disponible pour le personnel et éventuellement pour la population. Alors, s'il y aurait deux grandes activités qu'on devrait retenir pour éviter une prochaine épidémie, il y aurait certainement la vaccination. Et est-ce que nous retiendrions l'éducation à la population sur comment gérer une crise ou comment éviter la propagation de l'épidémie? Quelles seraient les grandes leçons à tirer, en fait, pour éviter une prochaine crise? Les grandes leçons, il faut renforcer le système de santé. On ne peut pas avoir une attitude raisonnable, responsable, si nous n'avons pas de système de santé fort. Et quand j'ai dit système de santé fort, on doit être capable, dans la semaine qui suit, détecter tout cas de volat. En Guinée, ça nous a pris plus de 4 à 5 mois et ce qui montre quand même qu'il y a des faiblesses dans le système de santé. Deuxièmement, il faut se dire que l'assainissement est extrêmement important. Il n'y a pas de santé sans propreté, sans hygiène. Même s'il n'y a pas de volat, nous devons continuer à avoir ça comme un acquis dans nos attitudes. Ce qui marche avec le volat marque avec le choléra, marche avec les maladies qui arrivent. Et je pense que c'est une leçon extrêmement importante qu'on a prise. Moi, je suis très content aujourd'hui. Quand je vais dans les familles, on me demande de me laver les mains avant de saluer. On me demande de passer des mesures simples, concrètes et vraiment des choses qu'on n'aurait jamais eues si Ebola n'était pas là. Quelque chose malheureux est bon. Ce changement de comportement est ici. mais je fonde beaucoup d'espoir aussi sur le vaccin. Le vaccin seul ne peut pas tout, mais je pense que le vaccin en termes de coût-efficacité, c'est une intervention qui peut être très pérenne en termes de vaccination de masse pour pouvoir protéger la population. Mais ma seule crainte, c'est que le vaccin est un vaccin efficace sûr est bon, mais l'abordabilité est un être élément. Nous ne voulons pas que des vaccins soient hors de portée des populations. Nous voulons des vaccins efficaces avec des hausses standards, mais nous voulons que ces vaccins soient disponibles pour nos populations. Si nous mettons des prix, comme nous voyons, les prix de ces vaccins, ça va être hors de portée et nous retournons à la carte du débat. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour lequel il faudrait que les pays, les agences, les donateurs puissent nous aider vraiment à surmonter cet obstacle du coût et du prix des vaccins. J'espère qu'on aura entendu votre souhait. Le CDIF, les infirmières, les infirmiers de la francophonie l'ont entendu et se feront certainement des envois dans cette optique. Alors, professeur Condé, je vous remercie infiniment pour cette conférence et je souhaite bonne chance pour la suite de la gestion de la crise d'Ebola. Merci beaucoup. Du courage à toutes les infirmières et à tous les personnels de santé et à toute la population. Merci. Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci. 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 Merci.